Bonjour à tous, alors l'Abel Emmaüs c'est le pari d'Emmaüs d'exister sur le web tout simplement. Ce n'est pas que le pari d'Emmaüs puisqu'il y a plein de partenaires de l'économie sociale et solidaire qui nous ont rejoint dans l'aventure ces dernières années. On peut citer la Croix-Rouge, Envie, le réseau national des ressourceries, voilà c'est un projet qui est large maintenant élargi à l'ESS. Ce pari c'est d'être un contre-modèle sur internet face aux géants du e-commerce qui ont 20 ans, 25 ans quelques fois d'avance sur nous, mais ce n'est pas grave, on a plein de volonté d'énergie pour rattraper ce retard, pour proposer une alternative crédible, solidaire et éco-responsable. Alors notre coopérative a 5 ans, tout juste, 740 sociétaires sont dans le capital aujourd'hui, une quarantaine de salariés dans la coopérative. Premier projet qu'on a lancé il y a 4 ans et demi à peu près c'est la place de marché label Emmaüs.co. Alors sur ce site, le jour du lancement il y avait 3000 produits d'occasion, ce sont des produits issus des dons, des particuliers aux Emmaüs. Aujourd'hui il y a 1 500 000 produits dans le catalogue et c'est sur tous les univers, aussi bien la mode, la déco, la librairie, il y a de l'i-tech reconditionné, si vous voulez acheter un smartphone reconditionné, un ordinateur reconditionné avec une garantie même d'un an, vous pouvez le faire sur label Emmaüs. Ces produits sont tous mis en ligne par 160 structures de l'économie sociale et solidaire que j'ai cité juste avant, mais surtout ce sont les gens en insertion en fait, ce sont les compagnons, les personnes en parcours d'insertion qui font tout ce travail de shooter les produits, de rédiger les annonces, de conditionner les colis, de répondre aux messages des clients. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est former des personnes éloignées de l'emploi, développer des nouvelles compétences pour eux et pour aller plus loin en fait dans cet impact-là, on a créé une école en 2019. Donc cette école, elle s'appelle La Belle École et elle forme des demandeurs d'emploi. Pour la plupart, ils n'ont pas le bac, mais ils ont une appétence pour le numérique et on les forme au métier de la vente en ligne. On a formé plus de 120 personnes depuis le début sur une formation qualifiante de trois mois qui s'appelle chef de projet e-commerce. On a ajouté à ça deux anthropos logistiques, un en Ile-de-France et un autre dans le Lot-et-Garonne qui est né il n'y a pas très longtemps, où on emploie des préparateurs de commandes, chauffeurs, livreurs aussi en insertion. Et puis dernier né un petit peu de la galaxie, la Belle Émaüs, c'est Tréma. C'est un site qui s'est lancé en janvier. Et sur ce site, désormais, les particuliers peuvent aussi donner des produits pour soutenir la solidarité. Voilà, un petit peu rapidement pour qui on est, notre impact au bout de cinq ans, 800 personnes formées au métier du e-commerce, 650 000 produits réemployés grâce au canal de la vente en ligne. Pourquoi l'ITA et la Belle Émaüs ? C'est une très longue histoire, c'est notre troisième campagne quand même. L'ITA est à nos côtés depuis le début. On a essayé la part sociale et puis à l'époque, on n'avait pas trop le droit d'en faire. Donc on a fait du titre participatif et maintenant de nouveau, c'est merveilleux, on peut faire de la part sociale avec l'ITA. Et pour nous, c'est énorme en fait comme investissement. C'est le capital, ça consolide évidemment la structure. On a un modèle économique qui est solide aujourd'hui. On n'a plus que 20% à peu près de subventions, qui sont des subventions de collectivité, un petit peu de fondation, mais pas trop. Parce qu'on est fiscalisés, on est une coopérative fiscalisée. J'ai vu dans les questions un petit peu avant dans le chat, pourquoi de la part sociale avec la Belle Émaüs, alors qu'il y a des dons possibles pour les associations, des fiscalisés à 66 voire 75 %. Voilà, nous, on n'est pas une association, on est fiscalisés, on est sur un univers concurrentiel. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce type de financement qui ouvre droit à 25 % de déduction en laissant les fonds cinq ans dans notre capital. Donc, aujourd'hui, on est à l'équilibre, mais nos bénéfices, ils sont encore tout petits. Alors, on a besoin de fonds de roulement. C'est pour ça, cette levée de fonds. Et c'est aussi pour préparer les années qui viennent. Parce que notre gros plan de développement, là, c'est d'ouvrir de nouveaux entrepôts logistiques, si possible un par an. En Ile-de-France, on traite du livre d'occasion. Dans Lot-et-Garonne, on traite du mobilier d'occasion. Et on se dit qu'on peut ouvrir un entrepôt dans toute la région de France, pourquoi pas sur la vaisselle, sur le jouet. Voilà, il y a encore beaucoup de filières où il faut augmenter le taux de réemploi et créer des emplois en insertion grâce à cette activité. Merci. Merci beaucoup. Merci, Maud. En effet, c'est une longue histoire avec l'ITA. Et depuis la loi Pacte, on peut désormais, à travers l'ITA, proposer des parts sociales et intégrer le sociétariat de la Bellamaüs et rejoindre la communauté. Peut-être une première question, c'est, pour rebondir à la conférence et les gens entre Eva et Benoît, pourquoi au démarrage vous avez choisi le statut de coopérative ? Alors, plus que le statut de coopérative, c'est vraiment ce statut de société coopérative d'intérêt collectif qu'on a choisi parce que, pour moi, il est à mi-chemin entre l'association et l'entreprise. On est une structure qui est issue du mouvement Emmaüs. Alors, on est une structure autonome juridiquement, comme le sont d'ailleurs les 300 structures Emmaüs en France. C'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours. Mais voilà. Donc, nos origines, notre ADN, c'est Emmaüs. Mais on ne pouvait pas pour autant être une association, vu à quoi on s'attaque en termes d'activité économique. Il fallait forcément qu'on soit fiscalisé. Mais être sous un statut classique de SAS ou d'autres entreprises commerciales classiques, ce n'était pas imaginable pour nous, en fait, puisque, évidemment, nous, c'est une activité économique au service de l'inclusion, de l'insertion professionnelle, au service du réemploi, des valeurs fondamentales d'Emmaüs. C'est pour ça qu'on a décidé d'être une SIC à l'époque. D'accord. Et la SIC, aujourd'hui, si tu prends du recul, quels ont été les avantages pour développer l'activité et aussi les freins ? Les gros avantages, c'est de créer une vraie solidarité, je pense, de toute la chaîne de valeur, en fait, de l'activité. Pour vendre sur l'Abel Emmaüs, les structures de l'ESS doivent prendre des parts. On n'est donc pas dans un lien, simplement, de clients, fournisseurs, de simples prestations. On est vraiment partenaire de l'aventure ensemble. Pareil pour le client. Le client sur l'Abel Emmaüs, s'il veut aller plus loin pour soutenir cette marketplace, il peut prendre des parts. Et voilà, on se retrouve, du coup, en assemblée générale, tous ensemble, avec tous ces horizons, ces regards différents sur toute la chaîne de valeur de l'activité. Et ça, c'est un vrai plus. Évidemment, les inconvénients, c'est plus pour lever des fonds. Bizarrement, quand on n'a pas de système de capitalisation classique ou de dividendes classiques comme avec des actions, ça intéresse un petit peu moins les business angels, alors que nous, on est vraiment dans un modèle de start-up. Et face à nous, ça n'arrête pas les levées de fonds mano-mano, il y a encore pas longtemps, 355 millions d'euros. En fait, c'est vertigineux. Et malgré tout, on n'a pas besoin de tout cet argent, mais on a besoin quand même d'argent parce qu'on évolue sur Internet. Et ça va vite, en fait. Il faut vite développer de nouvelles choses. C'est vrai que sur les avantages pour avoir été plusieurs fois à l'Assemblée Générale de l'EMMAUS, c'est vrai que c'est intéressant de voir ces parties prenantes. Et le fait, notamment, qu'au début, les boutiques EMMAUS pouvaient s'interroger sur la distribution web, le digital. Et le fait, je pense, qu'elles aient pu prendre de départ participer à la gouvernance. C'était un élément différenciant. Et maintenant, aujourd'hui, tu fédères quasiment l'ensemble des membres d'EMMAUS. Sur la question des freins, comment tu fais par rapport à la concurrence aujourd'hui ? Parce qu'EMMAUS a été précurseur sur la seconde main, le chinage, etc. Aujourd'hui, il y a des plateformes, on en parlait en hausse comme Vinted, qui lèvent des millions d'euros. Aujourd'hui, comment tu fais face à cette concurrence pour être agile, quand même réussir à atteindre ton équilibre économique et avoir aussi une notoriété assez forte au cas du grand public ? Oui, là, ça vient de partout. La seconde main, c'est le nouvel Eldorado. Il y a quand même plein d'analystes qui disent que dans dix ans, le marché de l'occasion aura dépassé le neuf. Ce n'est quand même pas rien comme révolution. Donc, évidemment, toute la grande distribution est en train de s'y attaquer. Leclerc a annoncé l'ouverture d'une centaine de corners occasion. Mais tout ça, c'est un prétexte pour relancer le neuf, évidemment, puisqu'on vient dans un corner Leclerc avec des objets. On nous donne un bon d'achat pour aller acheter du neuf. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir aussi en termes de préservation de la planète. En fait, on continue comme on fait depuis 70 ans à Emmaüs. L'économie circulaire, on en fait depuis 70 ans à Emmaüs. Donc, avec déjà la transparence de ce qu'on fait de l'argent, de notre activité économique. Enfin, Emmaüs, en fait, ça n'a jamais touché de subventions ni publiques ni privées. C'est vraiment parce que les gens, ils donnent des produits, qu'on les revend. Et voilà, parce qu'ils voient bien que notre activité économique est au service vraiment d'une lutte contre la grande exclusion. Emmaüs est toujours quand même du côté de la très grande exclusion. Donc, je pense que les gens ne vont pas s'y tromper quand même entre les greenwashing et ceux qui font ça depuis toujours et pour ces raisons-là. Et puis après, il ne faut pas non plus compter que sur les bons sentiments. Il faut être vraiment très performant techniquement. Donc, voilà, on a des développeurs informatiques. On a toute une équipe qui gère le SAV. On essaie d'être sans, voilà, sans reproche à ce niveau-là. On livre en 3-4 jours. C'est comme un city commerce classique. Et ça, c'est intéressant parce que la thématique de départ de la Cannabis, c'était par les coopératives un moyen de proposer une alternative de société, une société plus fertile. Toi, sur ton métier de marketplace, plus globalement de commercialiser via Internet, en quoi l'Abel Emmaüs propose un modèle alternatif vertueux, fertile par rapport aux acteurs qu'on a pu cités ? Alors, évidemment, il y a tout l'impact dont j'ai parlé pour les personnes qu'on emploie, qu'on forme, pour le fait que ce qu'on vend, ce ne sont que des produits d'occasion. Voilà. De fait, il y a un impact très positif. Après, on essaie aussi de montrer que c'est possible de faire de l'économie type e-commerce, qui est quand même un monde… C'est un peu le Far West. C'est des modèles qui sont ultra, ultra capitalistes, poussés à l'extrême quand on connaît la financiarisation d'un Amazon. Montrer qu'on peut être crédible, avoir un service client satisfaisant dans ce monde-là en ayant un modèle de coopérative avec un partage de pouvoir et de richesse complet. Donc, on ne dit pas que tout le monde doit faire pareil, mais on dit que c'est possible. Et donc, ça serait bien quand même de trouver un moment moyen terme entre l'extrême d'Amazon et ce que nous, on propose. On essaie d'inspirer et de faire se poser quelques questions quand même. Alors, j'ai trois questions de la communauté l'ITA pour trois minutes. Ok. Alors, une question de Pierre-Louis. Quel est l'intérêt de la part sociale sans droit de gouvernance ou très limité pour les participants de l'ITA par rapport aux autres parties prenantes ? Ni droit économique. C'est-à-dire, par exemple, l'Emmaüs, j'ai l'impression que des dons classiques seraient plus efficaces et du coup, il est à 66%. Oui. Donc, quelle est la vie d'un sociétaire chez Labelle-Emmaüs et quelles sont les intérêts ? Alors, la vie d'un sociétaire chez Labelle-Emmaüs, c'est vraiment en fonction de ses envies, surtout de son temps. On a aussi bien des personnes soutiens qui, à titre individuel, ont pris des parts. On en a quand même plus de 600. Certains ne viennent qu'une fois en Assemblée Générale ou même ne viennent pas, mais votent à distance. Voilà. D'autres font partie de commissions thématiques parce qu'il y a des choses qui vont les intéresser plus que d'autres. Ils vont nous alimenter, ils vont nous faire des propositions et il y en a qui vont jusqu'à se présenter au conseil de surveillance. Donc, moi, dans mon conseil de surveillance, j'ai 15 personnes. J'ai trois personnes qui viennent des investisseurs à titre personnel qui sont aux côtés des structures Emmaüs, aux côtés des salariés, bien sûr. Voilà. Donc, c'est très ouvert, en fait, comme possibilité de s'investir. Et ensuite, pour ce qui est de la différence avec le don classique, c'est ce que j'expliquais, nous, on n'est pas une association. Donc, on ne peut pas recevoir de dons et faire un reçu fiscal de 66% ou 75% pour les fondations. Donc, voilà, c'est vraiment la seule forme qu'un individu peut avoir pour nous soutenir et en plus avoir quand même une déduction de 25% et récupérer ses fonds au bout de 5 ans s'il le souhaite. C'est ça, le gros point. C'est quand même un gros point. Par rapport aux dons, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour un investisseur qui veut ensuite replacer son argent ailleurs. Et par ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des sociétaires qui ont investi à être à l'arrivée. Il y a aussi le reporting et l'information qu'ils reçoivent sur l'évolution financière. Il y a tous deux trimestres. Voilà, il y a des lettres d'info. Question de Karine. Créer des entrepôts La Belle Emmaüs partout en France, est-ce bien raisonnable pour la biodiversité et l'engagement sociétal ? Oui, ça c'est intéressant. La Belle Emmaüs a-t-il une charte pour privilégier la rénovation et reconversion de friches en mode coopérative ? Oui. Alors nous, attention, quand je parle d'entrepôt, déjà ils font 2-3 000 m² grand maximum. Tout ça, c'est à taille humaine. Et on ne construit pas jusqu'à présent. On a d'ailleurs utilisé que des baux précaires parce qu'on n'a pas les moyens de construire nos propres entrepôts. Par ailleurs, on a fait un bilan carbone de notre activité sur les entrepôts logistiques parce que ça nous préoccupe bien sûr notre impact en tant que e-commerçant. Il faut savoir que notre entrepôt, il émet 7 fois moins de carbone qu'un magasin physique qui vendrait la même quantité de produits et la même typologie de produits. C'est frappant, mais en fait, ça dépend des choix qu'on fait en termes de transport. La voiture individuelle pour aller dans un magasin versus nous, on mutualise tout dans des points relais. Des fois, c'est des idées reçues que le e-commerce est pire que le magasin physique. Tout dépend des pratiques qu'on a. De l'échelle. Et de l'échelle bien sûr. Et puis, on utilise beaucoup de cartons récupérés pour les emballages. On ne fait pas de livraison express. Pas de livraison sous un jour. Ça, c'est un désastre écologique par exemple. Et la dernière question de Audrey. Que deviennent les salariés en réinsertion ? Assurez-vous un niveau de salaire qui permette de vivre ? Alors, ils sont au SMIC, évidemment. Ça ne peut pas être en dessous. Ça, c'est légal. En revanche, ils ne sont pas forcément payés plus que le SMIC. Ce sont des personnes qui peuvent rester avec nous jusqu'à deux ans. Donc, c'est des contrats généralement de six mois en six mois. On essaie qu'ils partent le plus vite possible parce que l'idée, c'est que ce soit juste un tremplin pour eux, ce passage chez nous, qui reprennent confiance des repères, des réflexes professionnels. Et on a globalement huit personnes sur dix qui décrochent un CDI, un CDD depuis six mois, une formation professionnelle, après être passée chez nous. Super. Merci beaucoup, Maud. Merci à vous. 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 Merci à vous.